Musique Et coucou Youtube, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le guide d'Elden Ring Je suis actuellement dans la tombe des héros canonisés Je viens littéralement d'y rentrer, on a fait le dragon tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent on a fait le dragon On a trouvé la zone, on a tué l'assassin des couteaux noirs qui gardait la porte On va pouvoir commencer d'explorer cette zone Alors on va directement activer le recueil d'invocation, claquer une clé d'âme de pierre Qui était disponible, normalement on pouvait la ramasser juste ici donc il n'y a pas de problème, on n'en manque pas On choque un talisman Un talisman qui augmente les PV rendus par la fiole de l'arme pourpre On peut lire évidemment la description On va avancer un petit peu dans le donjon, qu'est-ce que c'est la stèle là ? L'ombre baigne dans la lumière et révèle la faiblesse, ah ouais d'accord Alors je ne comprends pas trop, je ne me souvenais pas qu'il y avait une stèle ici qui expliquait ça Mais peut-être Et du coup en fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez Nulle attaque ne peut toucher les ombres du diabolant dans le cimetière des héros, seule la lumière de Rosus peut leur donner corps En fait c'est une indication par rapport à ça en plus Donc ça fait double indication pour un seul donjon Ils sont plutôt généreux, ils sont plutôt généreux Alors on va pouvoir avancer Là on peut ramasser une valide funéraire Là on a un mur illusoire qui, je ne sais pas du tout à quoi il sert, je ne vais pas vous mentir Parce qu'à ma connaissance, il ne protège rien en fait Il ne protège rien, il ne cache rien, il permet juste de voir un petit peu La zone vue du dessus, mais c'est tout Je ne sais pas du tout à quoi il sert Voilà j'admets, si dans les commentaires vous avez la réponse Eh ben n'hésitez pas à la transmettre Là J'ai oublié de faire le sort de soin Il ne voit plus Il ne vient pas Vas-y on va le faire en ninja Sors de là est-ce que je le touche ? Je pense que oui Tellement pratique les sorts de soin sur ces mobs Ça simplifie mais tellement les fights Parce que je ne sais pas si vous faites comme je vous conseille de le faire avec les heals depuis le début Mais si vous avez essayé de le faire sans les heals Vous avez sûrement dû vous rendre compte que c'était vraiment pas facile C'est vraiment pas facile comme mob à tuer Avec les heals ça change la vie Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de points de foie Alors moi j'ai que 13 en foie Et ça passe crème Et même à partir de 12 c'est bon Bon, on va pouvoir tuer le diablotin Et là bon je pense que vous avez compris comment ça se passe Il y a une lumière ici Il y a une ombre là-bas En fait il faut attirer la lumière dans l'ombre Euh l'ombre dans la lumière pardon Et voilà Sinon on ne peut pas lui faire le dégât Tout simplement C'est vraiment très simple Et pourtant malgré ça ils ont quand même balancé deux indices J'avoue que je suis un peu surpris de leur part D'avoir balancé deux indices pour une énigme Entre guillemets une énigme Aussi simple Hop Et hop Bon c'est cool ça va me refaire un petit peu un stock de muguets Là La lumière est ici En fait ça ne sert à rien que je fasse des attaques sautées Ils n'ont pas de vie de base les gars On bliquait peut-être un petit peu trop la vie pour rien Bon Ensuite Hop On arrive ici On ne va pas tout droit Parce que Le sol a l'air un peu bizarre Et quand dans un sous-sborne Le sol ça a l'air un peu bizarre On fait le tour Descendre de Descendre Et on tombe dans la lumière Alors si on reste au milieu Normalement il n'y a pas de problème On peut enchaîner assez rapidement les mobs Les muguets qui traînent Voilà On peut maintenant ouvrir la porte On évite de se faire one shot Alors attention il y a des mobs qui vont tomber Merde du coup je regardais là-haut Mais il y a des mobs qui vont tomber derrière vous je disais Donc ne vous croyez pas en sécurité En vous disant c'est bon j'ai tout clean Je crois qu'il y a deux mobs qui tombent en tout Voilà On va commencer par direct aller là-haut On connait cette mécanique Des sauts Sur les hachoirs On l'a déjà vu J'ai juste regardé un truc Rapidos 78 63 68 73 Là je gagne 5 pv par seconde Est-ce que si je mets ça Oh Mais enfin Est-ce que si je mets ça Ça se cumule Et si oui Combien ça me fait de pv par seconde du coup 768 775 Voilà ouais Ça va trop vite Je crois que c'est 5 pv par seconde aussi Mais du coup ils sont alternés Donc du coup Ça me fait en tout 10 pv par seconde Ça peut valoir le coup de jouer avec ça D'ailleurs On va d'abord aller tuer le mec là-haut Je disais d'ailleurs Il y a un bouclier Dans la zone que je n'ai pas ramassé Parce que je ne l'ai pas mis dans le guide Qui rend des pv Qui rend des pv par seconde lui aussi Mais je ne l'ai pas ramassé Parce qu'il ne réduit pas les dégâts A 100% en physique Et tout bouclier qui ne réduit pas les dégâts A 100% en physique C'est un bouclier que je n'utilise pas Par principe Ou alors dans le dos éventuellement Allez on va cramer Une deuxième clé l'âme de pierre Voilà qui est plaisant Regardez Regardez nos défenses physiques On est à 34 30 36 34 On passe à 36 32 38 36 Voilà qui est plaisant Moi j'adore ça Moi j'adore ça en tout cas Là c'est pour revenir au début On va repartir ou quoi Nous on s'en fiche Après on n'était pas très loin du début Donc On va avancer Non ça va ça va Bonjour Oh mais enfin Mais comme ils sont gourmands Les petits plaisantins Ces mobs là C'est vraiment Ils servent tellement à rien Mais si il y a rien en hauteur De mémoire On voit que la porte est fermée là Donc ça sert à rien d'y aller On va plutôt passer par ici Pour essayer de trouver comment ouvrir le boss Alors ici On va croire qu'il y a rien Sauf qu'on voit là Juste au dessus de mon casque Il y a une petite fumée Qui sort un petit peu De la zone Une fumée Ouais Une fumée Ouais On va Prendre le sort de soin Lancer le sort de soin Relancer le sort de soin Voilà Dieu bénisse les îles Hop On passe au dessus du tunnel De tout à l'heure On va arriver ici Alors Il y a un monsieur Qui est une ombre Vu qu'on va pas revenir là On va d'abord Ramasser La caboche causante Le muguet Ici Voilà Le muguet là Et on va faire demi-tour maintenant En courant Si possible On va pas le tuer là Actuellement On va être vraiment obligé De faire demi-tour C'est de la lâcheté Or Bah non Là c'est juste Qu'on peut pas faire autrement Tuer lâche Un vrai guerrier se battrait Oui bah Un vrai guerrier Il mourrait Peut-être Mais il mourrait en héros Bon on fait bien attention Au hache en venant Parce que sinon On meurt On va pouvoir se placer là Hop Alors attention Quand on arrive ici Il a tendance à reculer Il faut revenir Le chercher un petit peu Parfois Pas besoin de le taper Alors là je l'ai tapé C'est par réflexe Mais il n'y a pas besoin du tout Reviens Allez Allez Encore un peu Ah Putain Il est chiant Je peux en revenir Oui Allez Encore un peu Ah bah merci Pénible Et on a réussi A ouvrir la porte Donc là il faut Retourner à l'autre bout En évitant Encore une fois Les hachoirs Voilà Très bien Là on évite également Les hachoirs Oula Je l'avais pas vu celui là Je l'avais même Combien de m'oublié Bonjour Un 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 Très bien Le boss Un Un ancien héros de Zamor Ça fait longtemps en vrai Bah On a pas l'air de con là On peut toujours invoquer Lutel Si jamais on veut être deux C'est possible Là il va passer en P2 On va profiter pour bourriner du coup Attention La petite bubule La charge Non Le souffle Et après le souffle Est-ce qu'il y a une charge Voilà Bon On l'a déjà maîtrisé au tout début Dans une jôle Forcément maintenant Sans jôle C'est beaucoup plus simple J'ai oublié de clamer Claquer la petite La petite patte Mais c'est pas grave Et on chope Une cendre Une cendre légendaire J'ai dit de Christophe Chevalier dragon aux anciens Qui est aussi un lancier Comme Lutel Si jamais N'hésitez pas à lire Evidemment Au niveau du lore On en apprend beaucoup Vraiment Vraiment Donc je rappelle que les incantations légendaires Sont nécessaires pour les succès Donc Ce donjon Si vous faites les succès Impératif On va Pas passer par là On va On va plutôt passer par ici Hop Pour éviter Comme je disais Le petit combat de boss J'ai pas forcément envie de faire Puisque je le trouve pas indispensable On va passer par la porte de derrière Même si techniquement Elle est pas vraiment derrière Elle est juste sur le côté Par rapport à l'autre C'est tout à fait Enfin c'est également une grande porte Mais Bon vu qu'il y a pas l'escalier Et tout On va dire qu'elle est un peu derrière Pas content avec les trébuchets les gars Par contre est-ce que vous saviez que les trébuchets C'est une arme d'attaque Et pas de défense Parce que là vous m'attaquez Alors que je suis avec mon cheval Bon Il y a de l'idée quoi Mais quand même Bon juste avancer Je vais pas me prendre la tête Avec les trébuchets C'est ligne droite Ligne droite On arrive du coup Hop Par ici Je vais cramer Un level On va bien avoir 40 en force Je sais que j'avais dit Il faudrait après que je monte l'intel Ah non j'ai l'intel Bah oui Vu que j'ai choisi Bah oui je suis con J'ai l'intel J'ai l'intel Puisque j'ai J'ai un arconique Mais bref Je sais pas Je sais pas trop J'avoue qu'avec la clé mort Le feeling est tellement bon Je sais pas Je sais pas trop Après je suis en charge lourde aussi Mais ça c'est encore autre chose C'est autre chose Qui pourrait se résoudre potentiellement Ouais il manque quand même beaucoup Ouais c'est bon Alors attendez Je vais juste tester Rapidos Vraiment par curiosité Parce que C'est vrai que l'upgrade des cendres L'upgrade des cendres Me fait quand même beaucoup hésiter Ça me fait quand même beaucoup hésiter Parce que Bah de base Je voulais tester Mais Maintenant que ma cendre préférée Était upgrade Et que je la trouve dévastatrice On va utiliser quelques unes Là on passe c'est en force Voilà C'est vraiment pour tester Hop On va tester sur un mob assez solide Pareil Du coup Et que sur cette épée Je peux pas Je peux pas mettre Le truc divin C'est un autre chose En plus Qui est un peu dérangeant C'est que là je peux pas mettre Mon aménagement divin Et c'est ultra pratique Quand il y a des morts vivants On va pas se mentir On peut me parler à Melina Tiens Je vais le faire Vas-y Vas-y Faites mon brave Arrは Coltier as Faites mon Mon aménagement Je l'inverse Que semm 03 Serec ken Que tu lui Viscou Becaوا C'est dram浴 C'est dram浴 Lec Et qu'un Au 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 año Au plus je revois les dialogues plus ça m'inspire des choses c'est fou c'est fou bah du coup je vais virer ça j'ai pas un truc qui augmente la résistance des gars sacrés des gars magiques j'ai pas un truc qui augmente la résistance aux dégâts de foudre aussi bon j'espère que c'est bien en termes de dégâts j'ai même pas regardé 241 plus 135 on a combien alors on est à 370 470 520 530 à peu près 530 de dégâts et là on est à 460 mais l'autre est plus rapide super bon je vais arrêter maintenant la vitalité bestiale alors ça va être juste un test juste tester les armes voir ce qu'elles veulent contre ce mec là on le connait ce mec là mais là vous vous dites mais je le connais c'est le mec qui m'a traumatisé pendant toutes mes premières heures de jeu et oui effectivement c'est Margit le déchu mais qu'est-ce qu'il fait là vraie question ouais 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 je fais beaucoup de dégâts en attaque sautée je fais du 1000 quasi mais c'est vrai que je l'aimais vraiment bien mon arme parce que là si on teste comme ceci je faisais du 1000 avec l'attaque sautée et là je fais du combien non mais wow non mais je veux je veux essayer le non laisse moi mais enfin je veux faire un test le mec a l'air un peu un peu rebelle 941 ah je sais pas bon j'aimerais bien la boire ma potion si possible super mais c'est reset l'enfoiré on chope médaillon d'ambre vert et brode en fait ça m'embête parce que pardon j'ai même pas dit ce que faisait le médaillon on monte grandement l'endurance ouais ça m'embête l'autre truc pour une raison somme toute assez simple déjà je sais pas ce que je suis trop lourd mais bon passons passons cet état cet état de fait c'est que là je tape légèrement plus fort mais vraiment légèrement à côté de ça je suis beaucoup plus lent et surtout je peux plus avoir mon truc divin là sur les morts vivants alors le bon plan ce serait d'avoir assez de poids portables pour avoir deux armes et du coup d'avoir toujours une pour mettre le truc sur les morts vivants ça me demandait quand même beaucoup 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 de allez mais repop du coup beaucoup 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 de poids en rendu on peut pas se permettre pour l'instant de toute façon enfin voilà compliqué vous voyez que du coup je redescends par là je vais chercher le le plan hop comme ça on est bien qu'il y avait deux graines dorées je me disais aussi il y a tellement de graines dorées dans cette zone là on a une vieille je me disais oui oui tiens ah les fingers j'ai servi j'ai servi j'ai pu j'ai pu j'ai pu j'ai pu j'ai pu le 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 yellow et restaurer l'ordre de l'ombre. Peut-être que vous le voyez aussi. L'ombre qui déroule les heavens. Le grand arbre qui déroule les billes de lumière. Allé débrouillé. L'ombre qui déroule les billes de l'ombre. Et qu'importe quel que vous puissiez. Les fingers vont sûrement te guider. Ouais bah on va faire ça écoute. Un conflit et une redescendre. Alors arriver à ce... Alors je crois que c'est... Est-ce que c'était ici ? Oui c'est là. Il y a un boss. Un élite. Voilà on peut invoquer l'utel. Donc voilà on voit que ça va se préparer. On va descendre. Un élite qui va pas tarder à venir nous embêter un peu. Il est un peu pénible cette élite d'ailleurs. Je vais pas vous le cacher. Parce qu'il est très tanky. Alors par contre ça peut être une bonne... Un bon endroit pour s'entraîner au combat contre lui. Contre son pattern. Parce que là c'est une version un petit peu... Faiblarde on va dire. D'un autre... D'un team de mobs qu'on va pouvoir rencontrer plusieurs fois. Parfois sous forme de boss. Donc on peut s'entraîner contre lui si vous voulez. Globalement. C'est des mobs qui sont très résistants. Il faut être collé à ses pattes la plupart du temps. Après les patterns sont pas très durs à esquiver. Je veux dire les timings sont assez lisibles. Faire attention par contre quand il switch d'armes. Parce que des fois il switch d'armes. Vous voyez qu'il a une arme dans le dos là. En fait de temps en temps il va changer d'arme. Et du coup il va changer d'attaque. Et il faut faire attention à ça. Parce que si vous connaissez toutes les attaques à l'albarde c'est bien. Mais si il change sur la hache. Alors là j'ai pas esquivé j'ai failli mourir. J'étais complètement bugué. Enfin bugué dans ma tête je veux dire. Genre je me dis oh bah tiens qu'est-ce qu'il se passe. Hop et on chop sa hache. Alors il ne repop pas hein. Rassurez-vous. Mais ça peut être bien de s'entraîner sur la gargouille ici. Parce qu'il y en a quand même plusieurs dans le jeu. Parfois qui sont compliqués donc... Voilà mais si jamais vous pouvez complètement l'annexe. Il n'y a pas de problème. Pareil chose plus maligne. Faire le tour par un des deux côtés. Pour choper la grâce. Et comme ça être juste à côté pour faire des tries. Hop. On choppe deux graines dorées plus la grâce. Et... La carte de Leyndel. Juste là. On va pas fouiller Leyndel encore. Pour l'instant elle est dans les alentours de la capitale. Non. D'après la carte. En toute logique. Ça devrait... Là on devrait déjà être en train de fouiller ce qu'on appelle la capitale. Et dans ma tête ce sera encore les plateaux. A partir du moment où on n'est pas dans la capitale ce sera les plateaux. Je vais juste vous montrer les boss qu'on aurait pu affronter. Sinon c'est celui-là vous voyez. Et celui-là. En fait c'est ces deux mobs là qu'on a déjà affronté au tout début. Les cavaliers dorés. Sauf que là il y en a deux. Globalement on peut loot leur bouclier. Si jamais on les tue. Après à niveau strat. J'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit sur le... Bon je suis plus dans les premiers épisodes. Ils sont pas très très compliqués non plus. Faut faire quelques tries parce que... Ils tapent assez fort. Ils sont assez rapides. L'idéal c'est de les choper un par un. Alors là on va aller affronter un autre boss. Encore. L'idéal c'est de les choper un par un. Peut-être en descendant du pont c'est plus facile de les choper un par un. Hop vitalité bestiale. Vas-y j'ai pas invoqué l'utel cette fois. Un. Un. Un asticot. Bah super. c'est vrai que c'est direct même pas bonjour même pas bonjour rien c'est direct on explose bon j'aimerais bien que qu'ils comprennent que je suis un peu le patron ok on s'éloigne je disais parce que j'aimerais bien le l'assommer qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais billy on commence à connaître les bas de terre on commence à bien connaître les bas de terre mais putain ah merde c'était un souffle je croyais qu'il explosait bah là il explose la petite roulade voilà enfin on va choper une autre graine dorée hop là on passe à côté il y a des géants vous pouvez le lire c'est un marteau le type le type marteau le type gros marteau 60 forces oh là là non ça va ça on va le prendre à deux mains là c'est littéralement pour ceux qui veulent jouer barbare hein c'est genre bien barbare c'est barbare à 800% barbare à 800% euh je me suis je crois pas que j'ai marqué quoi que ce soit ramassé là bas il y a un seau à ramasser ici mais je l'ai pas noté il y a rien d'autre manuel le missionnaire bah oui mais ça je l'avais pas vu par exemple forcément il y a un seau de l'ordre d'or de l'ordre d'or voilà pour des incantations à la fois intelligence et foi et pour avancer tout ce qui est incantation de l'ordre d'or donc tout ce qui est heal à priori vu qu'on est là je vais pouvoir renforcer enfin ajouter une dose de fiole et renforcer euh non et améliorer une fiole voilà hop j'aimerais aussi level up il me manque 2000 donc 2000 ouais ça alors ça c'est 4000 mais c'est pas grave on va redescendre un petit peu on va aller à la mine ici ça va être notre objectif oui c'était gratuit mais il passait devant mon épée ça aurait été parce que criminel de pas lui donner un coup là faut qu'on descende par là bas un petit peu où on était voilà faut qu'on descende par ce petit chemin donc je sais que je le dis très souvent mais je le répète encore une fois je ne ferai pas tous les donjons je ne fais pas tous les donjons dans le guide de votre côté vous pouvez explorer par vous même vous trouverez plein d'objets que je ne ramasse pas plein de donjons plein de plein de boss ou de trucs comme ça il y a plein de choses que je ne ramasse pas que vous pouvez faire que je vous invite à faire bah tiens on va se mettre là et on va attendre ici super bref plein de choses que je vous invite à faire et à explorer par vous même alors ça ne sera pas des choses pour les succès mais ça peut être des choses intéressantes ça peut être des objets qui peuvent vous plaire ce genre de choses voilà la frappe pieuse c'est avant parce que je passe devant encore une fois c'est de mémoire c'est une cendre de guerre qui se met que sur les marteaux ou les haches et qui fait que quand tu ruis ici un coup avec la frappe enfin avec la cendre ça soigne toi et tes alliés j'ai pas testé pour voir à quel point le soin était utile enfin j'ai raté le truc là je vais faire exprès le chercher et je marche pas dessus quelle histoire on dit dans le chat que les gens kiffent frappe pieuse que voilà c'est peut être très très bien on va activer la grâce et que là c'est un donjon on voit plus rien donc on peut supposer que ça fait partie de ces donjons qui sont murs illusoires effectivement ah fiche ils sont costauds les enfoirés on va directement aller là-haut les runes dorées bonjour 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 je vais pas me tuer tout le monde mais c'est par acquis de conscience encore une fois ils ont pas l'air d'être très d'être très vigoureux alors bon pas d'autres mobs par là ok alors le coffre juste là perles de mineurs de pierres de forge 2 ce qui débloque au hub les pierres de forge 3 et 4 à acheter aux marchands pareil hein si vous voulez acheter des trucs ou des machins pour tester différentes armes vous pouvez on va pouvoir sauter ici hop pour tomber ramasser une pierre de forge hop 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 il y a beaucoup de racines mais c'est c'est en mal c'est en mal ne faites pas gaffe refaire vitalité bestiale on va repréparer notre épée de l'ordre alors on va passer par ici par là par là on essaie de pas trop tomber parce que bah sinon je suis pas sûr qu'on meurde ici mais ah ah bah on va voir bon au top bien parce que sinon bah ça va être galère de remonter et puis surtout il y a une une vierge de fer bon tant que je suis en bas on va se mettre ici pour essayer d'attirer la vierge de fer en face voilà donc on est là on va ramasser ce qu'il y a dedans c'est bon ça va j'ai rien j'ai rien c'est vraiment rare parce que t'as dit de pas tomber et juste au même moment bah t'es tombé c'est marrant non voilà bon si possible ne tombez pas tout de suite dedans hein il y a des choses plus intéressantes à faire que de mourir arc-runique et des petites pierres de forge qui sont sur le fond ici on peut remonter à l'échelle si jamais on tombe alors si jamais vous voulez vraiment pas faire le combat parce que vous vous dites 3 pierres de forge c'est bon moi les vierges de fer j'ai assez donné et je peux pas remonter là mais oui merci quel enfer quel enfer on est reparti si possible essayons de ne pas tomber il tombe avec moi l'autre bonhomme bon une clé dame de pierre c'est con parce que je suis tombé littéralement à 3 mètres d'un cul-de-sac le genre de choses qui me font le coeur une patte de volaille dans ce mur doré une patte qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser un peu plus souvent ce serait pas mal d'ailleurs je suis en train de me dire finalement avec l'enchantement de sacré je fais plus de dégâts avec ma clé mort qu'avec l'autre arme bon là il faut tomber sur la droite pas le choix sauf qu'on va tomber dans des bombes donc dès qu'on tombe on fait roulade roulade là le problème c'est qu'il y a des bombes partout vous voyez c'est une bombe ça c'est une bombe globalement elles donnent quasiment rien en XP elles donnent rien en loot mais elles font beaucoup de dégâts ah chouette ouais il y en a vraiment partout vous voyez à chaque fois elles sont positionnées pour vous prendre par surprise ces petites rigolotes ah bah super super pareil il n'y a que ça très bien pas de problème pas de problème bah quand même il y a un ou deux oui oui il y a peut-être un ou deux problèmes mais mais ça va c'est raisonnable alors par là on va pas oublier les petites pierres de forge 5 j'ai plus vraiment besoin des 5 mais bon là il y a une bombe juste derrière non mais oui hop continuons d'avancer hé je connais il y a une zone comme ça dans l'arsus 1 ouais une zone qui nous a tous marqué de par ses souvenirs excellents ouais bah moi j'aurais pas dit ça comme ça mais ouais ouais non mais si si souvenirs excellents évidemment bon alors évitons de tomber et de mourir parce que bah la mort c'est pas incroyable et là vous voyez qu'il y a encore des bombes une mine piégée une mine une mine par définition c'est pas non non mais pas le même genre de mine enfin peu importe peu importe on arrive ici là est-ce qu'il y a une pierre de forge ou que dalle que dalle très bien et on va affronter un boss juste devant je vais rebuff vite fait avant d'y aller je crois que c'est un boss assez bidon de mémoire c'est un boss qu'on a déjà affronté plusieurs fois ouais 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 franchement en magie c'est vraiment trop facile le jeu alors qu'en build force là au moins on a de la vraie difficulté excusez-moi pardon déformation professionnelle on gagne l'espadon du seigneur d'onyx euh oui c'est ça c'est force intel principalement un espadon courbé d'accord ça repousse les seigneurs ça repousse les ennemis par rapport à l'autre truc gravitationnel qui les attire ok alors là on va une fois qu'on est ici on va surtout pas retourner au départ on va plutôt avancer un tout petit peu et choper la grâce qui est juste à côté hop voilà voilà vous voyez qu'on est juste à côté en fait d'une des tours d'une des tours pour actionner les runes majeures bon la porte est fermée donc on peut pas y aller mais voilà d'ailleurs à ce propos on a toujours pas fait la cette tour là normalement la rune majeure de Radan mais vous inquiétez pas ça va pas tarder on va on va le faire avant la capitale on va pas tarder on va pas tarder à faire ça tour divine bah voilà elle apparaissait pas maintenant elle apparaît il fallait juste que je fasse trois pas et vous voyez que c'est fermé bon du coup on va s'arrêter là pour cet épisode cette partie du guide sur Elden Ring si ça vous a été utile et bien tant mieux si vous allez mettre un pouce bleu un commentaire oula le haut a fait un truc bizarre mais c'est pas grave un commentaire pardon vous abonner un pouce bleu un commentaire vous partagez la vidéo ça va aider énormément vous avez des questions posez-les je me ferai un plaisir d'y répondre vous pouvez me suivre sur mon compte twitter mon compte twitch je stream Elden Ring très souvent en ce moment donc venez faire un petit coucou me rejoindre sur mon serveur discord tous les liens sont dans la description et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Elden Ring allez salut 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 salut